... Je m'appelle Guillaume, je suis prof d'histoire-géographie et co-secrétaire académique du SNES-FSU Guadalupe. Depuis les dernières élections professionnelles de 2014, nous n'avons eu de cesse de défendre les conditions de travail des collègues. Au départ, quand il y avait une coupure d'eau, personne ne disait rien et les conditions d'hygiène étaient inacceptables tant pour les élèves que pour les personnels. A force de dénoncer ces situations au niveau local et dans toutes les instances, le SNES-FSU a obtenu que des citernes soient installées dans les collèges et que si la coupure d'eau persiste, l'établissement est fermé, comme le prévoit la législation en vigueur. La seule force du SNES-FSU a permis cette avancée. Plus récemment, l'année dernière, le SNES-FSU et la FSU ont accompagné et soutenu les collègues durant toute la crise des sargasses, permettant le déplacement du commission Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail Académique dans les établissements concernés et obtenant pour les collègues de faire valoir leur droit de retraite, garantissant la sécurité des personnels et des élèves. Là encore, le SNES-FSU et la FSU ont mené seule la bataille pour assurer la sécurité des collègues et des élèves, pour garantir des conditions de travail dignes. En fin d'année scolaire, le SNES-FSU a été la seule organisation syndicale à s'insurger contre les conditions de correction indignes du diplôme national du brevet, contre le bénévolat imposé aux collègues, contre l'infantilisation des professionnels de l'éducation que sont les enseignants. La lutte n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup à faire. En faisant confiance au SNES-FSU Guadeloupe et à sa fédération, la FSU, je contribue à améliorer les conditions de travail de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada